Qu'est-ce que l'attestation de solidité à froid ? Sans ces documents qui doivent être remis avant la visite, la commission ne peut se prononcer. Article 48 du décret du 8 mars 1995. Oui, monsieur le préfet, je tiens à disposition de la commission de sécurité tous les documents. Je vous remercie. Donc la visite va s'organiser en trois phases, en fait, une présentation administrative et puis l'examen des pièces dont on a parlé tout à l'heure. Et puis une visite qui sera déterminée après notre première analyse. Et enfin, on reviendra ici en salle pour délibérer sur l'avis que nous allons prodiguer sur ce dossier. Mais peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-on demander à la maîtrise d'oeuvre, à l'architecte, de présenter rapidement le bâtiment ? Bien sûr. Il s'agit d'un bâtiment à deux niveaux sur rez-de-chaussée. Il est implanté sur l'année de l'Europe et représente une architecture en forme de L. Le rez-de-chaussée se compose d'une salle d'accueil, d'un restaurant, de divers bureaux, de salles de réunion et de locaux techniques. Les niveaux supérieurs, quant à eux, sont composés de chambres, bien sûr, et de salles de réunion ainsi que de locaux techniques. Merci de cette courte présentation qui nous permet de saisir un peu plus l'objet de l'établissement et le but de l'établissement. Mais on va peut-être maintenant laisser la parole au L. Bernard Péry pour qu'il nous parle concrètement en termes de sécurité incendie, de quoi il retourne pour cet établissement. Lors de l'instruction du dossier d'un permis de construire ou autorisation de travaux, le maire a saisi la commission de sécurité pour avis avant de l'autoriser. Le SDIS a alors présenté un rapport détaillant la description et le classement du futur établissement et éventuellement des prescriptions portant sur la sécurité incendie et panique. Ces prescriptions doivent être levées par le pétitionnaire lors de la visite. Tout à fait. En complément des propos de la maîtrise d'oeuvre, il s'agit de l'hôtel Beau-Séjour, qui est un établissement de type O, principal et de type N, secondaire, de troisième catégorie, avec un effectif de 434 personnes. Donc qui se décompose de la manière suivante. En termes d'hébergement, nous avons 56 personnes qui se répartissent au R1 et au R2 et une zone de restauration de 368 personnes, qui est au niveau du rez-de-chaussée de l'établissement et 10 personnes au titre du personnel. En termes de prescriptions qui avaient été émises lors de l'instruction du dossier, deux prescriptions ont été indiquées. La première qui est d'installer le SSI dans un volume technique protégé. Et la deuxième qui est de s'assurer de la présence des organes de coupure d'urgence dans les cuisines du rez-de-chaussée. Bien mon lieutenant, merci de ces précisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !